Ça y est, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, surtout bonne nuit à ceux qui sont encore réveillés. Et donc on est parti à Superliminal, un jeu qui va se baser principalement sa mécanique sur le fait de jouer sur les profondeurs, sur la perspective plutôt. Ça, c'est un puzzle game. Exactement. Comme on voit là, les objets sont plus ou moins grands selon la perspective, simplement. Alors là, c'est directement, voilà, c'est parti. Vas-y, je te laisse expliquer. Donc là, en fait, il est parti directement en launch. Donc il s'est fait éjecter. En fait, il a fait grossir la taille de l'objet jusqu'à ce qu'il puisse plus le faire aussi gros, enfin plus gros. Et en fait, ça lui fait carrément sauter directement. Ah, là, il y a eu un petit... Ah, il s'est loupé un peu. C'est ça. Ah, il a réussi à rattraper le coup. En gros, il joue avec la hauteur de l'objet, enfin la taille de l'objet pour se faire une sorte de bug de collision et s'éjecter. C'est super small. C'est ça. En fait, c'est vers le haut. En fait, l'objet est gros, en fait, il remplit la salle. Et du coup, en fait, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Encore une fois, ça revient souvent. Mais en fait, il n'y a plus d'espace pour le joueur. Et en fait, il se fait éjecter des kill-sauts. Il se fait éjecter. Donc, c'est un glitch beaucoup utilisé. Et donc, du coup, j'en profite pour dire aussi que là, c'est une run warpless, du coup. Donc, les warps, c'est un glitch extrêmement dur qui, en fait, permet littéralement de se téléporter. S'il est bien fait, il peut téléporter, faire gagner beaucoup de temps. Alors que les autres glitchs, comme les launch, etc., les OOB habituels, ne feront pas gagner tant de temps que ça, vu que la vitesse de déplacement est limitée. C'est pour ça, du coup, qu'on est dans cette catégorie-là. C'est ça. Donc, ouais, petite chose intéressante. Tandis qu'on voit les magnifiques loadings qui m'avaient vraiment fait beaucoup rire pendant ma première run du jeu. Petite chose intéressante, c'est qu'effectivement, la vitesse de déplacement, en tout cas la vitesse horizontale, est limitée. On ne pourra jamais vraiment se booster, se propulser sa vitesse horizontale au-delà d'une certaine vitesse, qui est actuellement la vitesse de croisière dans laquelle on est. Et du coup, étant donné qu'on ne peut pas vraiment aller plus vite horizontalement, on va essayer d'optimiser le plus son parcours. Et donc, quoi de mieux que de passer par les airs, plutôt que de contourner je ne sais combien de murs. Il y a aussi une mécanique en termes de chute, en fonction du poids. Ça, on verra un peu plus tard qu'on va pouvoir changer la taille de notre personnage. Ça va influencer sur pas mal de paramètres. C'est ça, ça reviendra plus tard dans plusieurs niveaux. C'est quand même assez impressionnant à avoir. Là, on voit aussi, on est un peu en train de casser tout le niveau. On est censé vraiment faire un énorme détour. Complètement cassé. Alors, en fait, oui, il a complètement évité tout le niveau, tout simplement. Ça, c'est juste la dernière énigme, le dernier puzzle, on va dire, du niveau. Alors, il ne voit pas le portail, là ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il a ramassé la porte qu'on est censé redimensionner pour pouvoir rentrer dedans. Il est arrivé à la fin. Sauf que... On dirait, oui. En fait, il a rendu trop petite. Il n'a pas réussi à la rattraper à temps. Et du coup, en fait, elle est devenue vraiment minuscule. D'accord. D'accord, ok, oui, voilà. C'est censé se passer. Et donc, voilà, avec ces portails, on voit qu'on a grandi un petit peu. On peut vraiment... En fonction de la taille qu'on a quand on rentre dans le portail, enfin, dans la porte, eh bien, notre taille va être conservée, entre guillemets. Et du coup, on va pouvoir changer de taille de cette manière-là. C'est ça, la taille relative, avec la taille de la porte dans laquelle il rentre, en fait. Et d'autres objets, comme dans les autres niveaux qu'on verra, ce ne sera pas forcément des portes. Mais c'est pour ça. On verra plus tard des glitchs assez impressionnants. Je trouve des OOB qui rendent géants, etc. On ne va pas trop en dire. Pas trop tout de suite. Mais effectivement, la run est assez impressionnante. Si vous n'avez jamais fait le jeu, personnellement, je vous le conseille. Il est vraiment, vraiment super intéressant. Puis, il amène un propos qui est assez cool vers la fin. Le jeu, il est disponible actuellement sur l'Epic Game Store. Il sort bientôt sur Steam, je crois ? Il sort normalement en novembre sur Steam. Donc, il est sorti en fait un an d'exclus chez Epic Games. Mais il est aussi sorti récemment sur les consoles, donc Play 4, Switch et Xbox. Mais par contre, un truc à savoir, c'est que ce n'est pas la même version. La version la plus récente n'est pas utilisée pour run parce qu'en fait, ils n'ont pas cherché trop de glitchs. Donc, on est resté sur l'ancienne version. C'est assez classique, ça, oui. Alors là, voilà, là, c'est un des launches, du coup, les plus incompris. Personne ne sait exactement, personne n'a vraiment un setup parfait pour le faire. Tout le monde le fait un peu à sa manière. Donc là, ça devrait aller, logiquement. Ok, ça passe un peu. Dommage, 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 dommage. C'est un peu le problème du jeu, c'est qu'effectivement, les glitchs, de ce que j'en ai compris, n'ont pas l'air d'être une science exacte sur certains. Ah non, il y en a, oui, c'est vraiment... En fait, voilà, c'est à peu près le même niveau que pour les warps, en fait. Comme je disais, l'espèce de téléportation dans la run de N.I.% qui, en fait, sont un peu... C'est un peu le chaos. Là, ça reprend un peu... C'est un peu le même chaos. Là, ça a l'air d'être mieux. Mais c'est aussi, c'est ce qu'on disait, c'est le problème du fait qu'on ne puisse pas se déplacer de manière horizontale à la vitesse qu'on... Enfin, augmenter sa vitesse, du coup, si on saute pas... Enfin, si on se fait propulser en hauteur pas suffisamment haut, bah, on n'arrive pas là où on veut, finalement. Voilà, donc là, normalement, c'est bon. Il n'y a plus de risque. OK. Ouais, du coup, là, on va commencer à aller de niveau en niveau parce que je vais les segmenter en différents niveaux qui vont avoir leurs thèmes ou leurs ambiances qui leur sont propres. Et en plus de ça, ils vont avoir... Chaque niveau va à peu près avoir une mécanique précise sur laquelle le jeu va s'accentuer. Ouais. Ah, donc, il faut savoir, du coup, que l'histoire du jeu, à peu près, en fait, c'est... Donc, le personnage que l'on incarne, plus ou moins, c'est... En fait, on va dans une entreprise qui s'appelle, donc, Somnal Sculpt, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils nous font... Ils font rentrer, donc, les personnes dans un état d'endormissement, dans des rêves lucides pour les faire combattre leurs peurs et toutes sortes de petits problèmes qu'ils pourraient avoir. Et donc, c'est ce qu'on voit. Là, on ne voit pas tous les niveaux, donc tous les niveaux. Donc, on ne peut pas voir toute l'histoire, mais c'est à peu près ça. C'est ça. Voilà, donc là, l'espèce de porte floutée qu'on voit, normalement, on n'est pas censé pouvoir faire passer d'objets à travers. Mais donc là, voilà, on voit clairement... que ce n'est pas impératif. C'est ça. On est clairement sur... À la même manière que dans Portal, les sortes de barrières qui... C'est ça. Qui, en fait, réinitialisent un petit peu tout ce qu'on peut utiliser, tous les objets. Donc, ouais, aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la base, ce jeu, ce petit trivia, c'est qu'à la base, c'est une démo technique qui date de 2013, qui a été faite... En gros, c'est un projet d'études d'une école de Pittsburgh qui, finalement, a été sorti en démo technique qui, plus tard, a été montré, je crois, du coup, en 2013 dans un Tokyo Game Show. Et ça a fait un peu parler de lui. Il y a même eu une démo. Il y a même eu une démo jouable du jeu. Et cinq ans plus tard, le jeu est sorti sous le nom de Super Liminol. Là, on a vu que le runner n'a pas... Chris Per n'a pas fait le skip avec la bouteille de gaz rouge qu'il avait juste avant. Normalement, il y a un skip qui permet d'éviter, en fait, tout le labyrinthe dans le noir. Bon, qui est faisable si on connaît par cœur, mais bon, ça faisait quand même un gain de temps. Au final, il a réussi sans problème. Il faut se dire que la plupart des glitchs sont quand même assez compliqués à faire. Le fait d'arriver à se propulser avec un objet, ça se fait assez facilement. Mais après, réussir à savoir où on se fait projeter et contrôler le fait d'aller là où on veut, là, d'un coup, on est dans un niveau qui est tout autre. Oui, puis en plus, comme dans le niveau cubisme qu'on a vu tout à l'heure où il a galéré plusieurs fois quand même à faire le saut, à vendre et sur le saut surtout, des fois, on ne contrôle pas exactement la hauteur des sauts, etc., quand on se fait lancer en l'air. Et donc, ça peut être compliqué quelquefois. Donc là, normalement, ce niveau-là, en fait, là, il a une porte, mais normalement, ce niveau, c'est plus de cloner les objets, comme on va le voir en très peu. Donc, en fait, là, il n'y a pas trop d'histoire de prendre un objet, de pouvoir le déplacer, de pouvoir sauter avec tout ça. Il n'y a pas trop de glitchs à proprement parler comme les autres qu'on a pu voir avant. Oui, c'est bon. Désolé, j'ai eu un bug d'internet apparemment. Ah. Je suis de retour. Oui, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Mais donc, tu disais que la mécanique principale de ce niveau, ça va être de cloner les objets. Donc, oui, on va pouvoir s'en servir pour déplacer cette pomme et cloner la pomme pour les faire arriver pile sur les interrupteurs pour... Ah, mais bon. Un coup, il explique un peu la... Il explique un petit peu le... Comment ? Comment faire ce passage-là parce qu'en fait, il y a un ventilateur qui vous empêche de pousser les pommes jusqu'en hauteur. Du coup, là, il faut utiliser la perspective pour pouvoir cloner la pomme juste au-dessus de l'interrupteur. Là, il n'y a plus... Pour ce niveau-là, c'est bon. Exactement. On arrive doucement mais sûrement vers les derniers niveaux. Après, effectivement, le jeu n'est pas très 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 long. Non, c'est vrai qu'il n'est pas très long. En casu, c'est 4-5 heures, un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est vers les 4 heures. Après, ça dépend. Comme je dis avec la nouvelle version, la dernière update qu'ils ont fait, il y a beaucoup plus de choses à trouver, il y a plus de secrets, etc. Donc, ça peut prendre vachement plus de temps. Mais c'est quand même un jeu relativement court. Mais ouais, si vous aimez les petits jeux d'énigmes un peu à la portelle, mais en un peu différent parce que, voilà, parce que j'ai vraiment aimé dans ce jeu-là, c'était le fait que ce jeu nous rend confus. Ce jeu m'a vraiment rendu confus plusieurs fois. Je suis complètement d'accord. La confusion est absolue. Et c'est assez bien amené et bien fait. C'est vrai que c'est quand même vachement bien amené dans l'histoire. Voilà. Pour ta glitch. Tu veux l'expliquer ou je le fais ? Oui, donc là, en fait, voilà, en fait, là, on est passé, si vous voulez, on a fait, il a mis la maison en toute petite qui est censée être, censée nous faire passer dans une autre pièce dans le niveau. Et en fait, en mettant la maison très petite, ça lui a rendu extrêmement grand et tellement grand, en fait, qu'il est carrément sorti du niveau. et après, en tombant dans le vide, il a réussi à rattraper, comme on a vu, la maison pour finir le niveau qu'il a agrandi pour pouvoir rentrer dedans. Avec les petits points de skill, enfin, de style où vous rentrez dans la maison et la maison est encore en train de voler dans les airs. C'est ça. Une chute épique. Alors là, du coup, là, c'est un glitch qui sauve quand même pas mal de temps et qui a été trouvé comparé aux autres glitchs, on va dire, ça a fait comparé aux autres Zohob qui a eu, ça a été trouvé beaucoup plus tard, mais c'est quelque chose qui fait quand même gagner, je crois, trois minutes sur une run, sachant que les runs sont à principe moins de moins de 20 minutes, donc ça fait quand même pas mal de temps de gagner. Ah, c'est énorme. Et par contre, la seule difficulté, la seule difficulté, une des difficultés de ce skip, du coup, c'est que, en fait, là, pendant ce temps qu'en gros, il y a qui parle donc en fond, en fait, on ne peut rien faire, on est bloqué dans le niveau jusqu'à ce qu'il se déclenche après du texte, il se déclenche, ça nous amène dans un nouvel endroit du niveau. Et donc là, en fait, il a juste un temps limité pour réussir à faire le glitch, sinon il devra trouver une autre solution, faire une strat de sauvetage. Là, ça n'a pas l'air d'y passer. ça a l'air d'être très très difficile, on peut voir le green soda. Petite anecdote des sodas, il y en a des très drôles, il y a des petites blagues un peu cachées partout. Malheureusement, il relance, il relance directement au début du niveau pour pouvoir retenter parce que ça fait quand même gagner vachement de temps. Il a raison, on est en marathon, on est là pour le chaud, on veut voir des glitchs. Et oui, c'est ça. Sinon, il aurait fait la run en glitchless. Oui. Puis bon, on n'est pas à un retard près, vous savez. C'est ça. Voilà. Profitez-en, ça fera plus de temps de marathon pour tout le monde. Il y a ce qu'il va réussir à récupérer la canette. Il y a la hitbox de la lampe qui est immense. Ah, dommage. Un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a certains objets. Donc là, actuellement, la canette, on peut l'attraper un peu comme on veut, mais il y a certains objets qui se repositionnent quand on l'a dans la main. Du coup, on ne peut pas forcément faire le glitch avec n'importe quel objet. C'est ça. En fait, c'est un peu avec tout... Ça dépend parce que des fois, dans un niveau... Ah, ça y est, enfin, il a réussi. Ah. Ça tombe bien. Oh, c'est propre. Et là. Hop. Et un petit ascenseur et on est bon. dans un ascenseur qui s'est bloqué et c'est bon. C'est très propre. Oh, franchement, c'est très beau. C'est le ding. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va commencer à la balance comme on l'a fait avec ce dollhouse un moment donné. Donc là, logiquement, c'est le dernier... Oh, là, là, complètement... Il vient du coup de refaire un portal glitch de ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. C'est ça. Et là, normalement, il est complètement géant. Ah, il a l'air d'Andyric qui s'est bloqué. Ah, ouais. Comme il dit, c'est jamais arrivé et je pense que... le It's Never Happened Before en marathon, on le connaît. Ah, bah... Ah, oui, ouais. Ah, il a perdu sa petite maisonnette. Pour expliquer brièvement le portal glitch si vous venez d'arriver à la fin de cette run, en gros, si on se coince dans un mur, enfin, on va vers un mur en ayant un portail dans la main, le jeu pense qu'on traverse le portail mais en même temps qu'il nous met à une taille gigantesque parce que... Comment expliquer ? Parce que, bah, du coup, la taille du portail est toute petite et qu'on a une taille vraiment grande par rapport à la taille du portail et du coup, on devient géant. Gigantesque et du coup, on sort du niveau tellement qu'on est géant. On déborde. C'est ça. Et donc, voilà, là, c'est réussi. En fait, il a skippé complètement tout le niveau donc white space. Il arrive au dernier niveau qui n'est pas vraiment considéré comme un niveau. attention. Et voilà. Et c'est le time. Et tiens, du coup, j'en profite pour te poser une question vu que toi, tu run le jeu. Pourquoi ça a été décidé d'arrêter la run à ce moment-là ? Parce que, techniquement, il reste une petite partie de jeu même s'il n'y a pas grand chose. En fait, là, la fin, à partir du moment où il appuie sur le réveil, en fait, c'est juste du narratif et du visuel. En fait, il n'y a rien de faisable, on va dire, par le joueur. Donc, là, comme on le voit, en fait, c'est juste après, il marche tout droit, tout le long, jusqu'à la fin. C'est vraiment du narratif. D'accord. En fait, ils ont dit pour éviter de rajouter du temps, on va dire. Oui, oui. Voilà. OK, OK. Après, honnêtement, c'est un truc à regarder jusqu'au bout. Une fois que vous avez fini le jeu, restez jusqu'au bout. Ne quittez pas dès que vous avez appui sur le réveil. Surtout que la morale de fin du jeu est assez cool, je trouve. C'est vrai que c'est quand même vachement bien pensé. Le tout est bien mis ensemble. Oui, oui. Oh, maman. Hey, rebonsoir. Bonjour. Bonjour. C'était sympa, cette fois-ci, des objets petits qui deviennent gros. Ben ouais. C'est rigolo. Oui. Merci pour ce commentaire de qualité. Merci.